Un petit ajougat qui doit être pris ici. Donc voilà. Hey, salut ! Ben oui, je suis en train de préparer une commande, vous voyez, une commande de plantes vivaces, parce que là on est au mois de novembre, et ben au mois de novembre, on prépare et on recommence son jardin, on fait des nouveaux massifs, on va créer pas mal de choses au mois de novembre, parce qu'il y a énormément de boulot au mois de novembre à faire au jardin, le jardin tout entier. Allez, à tout de suite ! Alors moi je me présente, je suis Rodolphe, du Jardin de Rodolphe, je suis un professionnel du monde du végétal, et tous les mardis à 18h, je vous propose des vidéos sur l'ensemble du jardin, aussi bien le potager, le verger, le jardin d'agrément, et plein d'astuces. Et vous avez vu que vendredi, je vous ai fait une nouvelle série, à partir de maintenant, tous les vendredis, je vais essayer de vous réaliser des vidéos test sur des petits trucs, des petites astuces sur le jardinage. Vendredi, c'était comment bien acheter son chrysanthème, donc vous avez vu, vous avez été nombreux à me dire, ben, on a appris pas mal de choses. Alors je vais essayer de faire ça tous les vendredis, mais maintenant on va parler surtout des travaux qu'il y a à réaliser au mois de novembre. Contrairement à ce qu'on croit, toutes les grandes surfaces vous font miroiter que c'est au printemps qu'il faut planter, pas du tout, pas du tout, c'est en ce moment, vous voyez derrière moi, vous entendez, c'est un tracteur, et ben les gars ils travaillent, on travaille, on va travailler nos terres, on va remanier nos terres, on va regarder un petit peu ce qu'on a à faire, surtout pour préparer le printemps. Parce que le mois de novembre, contrairement au mois d'octobre, le mois de novembre est moins chaud, mais il est propice à faire énormément de choses au jardin. Donc on va réaliser dans tous les domaines, aussi bien du potager, le verger, le jardin d'agrément et tout ce qui est plantation de haies, d'arbustes, et c'est au mois de novembre qu'il faut réaliser tout ça. Au potager, premièrement au potager, et ben là on va finir, alors bien sûr le potager, n'oubliez pas qu'il faut quand même, allez, le sud, le sud et le nord. Parce que c'est vrai que dans le sud, ils ont la chance de tout ce qui va être bulbe, comme je vous avais dit au mois d'octobre, qui peuvent planter, avancer d'une petite saison on va dire, tout ce qui est plantation de bulbe. Parce que bon, c'est vrai que les hivers chez eux sont quand même moins forts que chez nous, et chez nous c'est surtout l'humidité qui fait pourrir. Donc si vous n'avez pas un terrain léger, évitez de planter vos bulbes, tout ce qui va être ail, échalote, oignons, tout ça. Attendez là bien sûr le mois de mars pour les planter, je vous dis si vraiment vous n'avez pas un terrain léger. Sinon dans le jardin, tout ce qui va être jardin potager, on peut continuer. Alors là on va commencer à mettre à l'abri, c'est-à-dire qu'avec un petit voile d'hivernage, ou un petit plastique par exemple, là on va continuer un peu les semis de salade, les radis, parce qu'on peut avoir dans certaines régions, ce matin il faisait 3 degrés en Normandie, donc c'est vrai que là le froid arrive, le premier coup de gelée arrive aussi, et là il faut faire attention. Donc le plus important c'est les semis, une fois qu'ils sont germés, qu'ils sont bien en feuille, là ils sont quand même plus costauds. Mais le début pour la germination, c'est là que c'est plus difficile. Donc faites attention, si vous faites des tests, il vous reste un petit peu de graines de salade, et bien allez-y, faites un petit rang, attendez pas qu'elles soient en pommes, par exemple dans le nord, vous coupez, vous faites de la salade à couper comme ça, comme ça vous finissez vos graines, et puis comme ça au printemps, vous aurez passé votre commande là en ce moment, et puis au printemps vous aurez des nouvelles graines bien fraîches. Alors, au potager, donc bien sûr, on va finir aussi tout ce qui va être cueillette, les tomates, tout ce qui va être cueillette, fruits, je parle toujours dans le nord, dans le sud, ils ont un peu plus de chance, mais en règle générale, ça y est, ça se termine maintenant. Tout ce qui va être dans le potager, on va nettoyer, on va faire les tests, n'oubliez pas de noter tout ce que vous avez fait cette année, on va préparer le terrain, donc on va le couvrir, par exemple, si on ne veut pas faire le système de labours, ça c'est vous qui voyez comme vous voulez, voilà, ça c'est votre choix, moi là-dessus, je n'interviens pas, chacun fait comme il le sent, mais c'est vrai que là, toutes les parcelles maintenant qu'on a nettoyées, il ne faut pas les laisser à l'air libre comme ça, parce que les mauvaises herbes vont aller dessus, donc il faut soit les couvrir, soit les pailler, soit vous allez les retourner, incorporez vos fumiers ou pas, vous voyez, il y a pas mal de boulot, et vous voyez, par rapport à ce que vous avez fait, si vous avez fait la permaculture, tout ça, là c'est autre chose, mais dans des jardins classiques, là il y a pas mal de boulot de nettoyage, de préparation pour l'année prochaine, et surtout n'oubliez pas les rotations de bien noter, ce que vous avez fait, comme je vous ai toujours dit, divisé en trois, les rotations, n'oubliez pas ce que vous avez mis la première année là, il faut le mettre complètement à l'autre bout, pour qu'il fasse la deuxième, la troisième, et qu'il revienne sur la première année, qu'on a fait régulièrement, c'est important, ça évite de mettre des insecticides, des fongicides, et ça permet à la terre de se reposer un petit peu. Donc voilà au potager, il y a encore pas mal de choses aussi, on peut planter tout ce qui va être écresson, des choses comme ça, mais vous voyez, par rapport à vos régions, mais bon, là on y va, tranquille, tranquille, on va surtout préparer ses semis pour l'année prochaine, c'est-à-dire on va passer ses commandes, on va regarder un petit peu les nouveautés, on va regarder ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas fait, on va noter un petit peu, dire bon, tiens, l'année prochaine, on va essayer, avec toute la famille, on va essayer cette nouvelle variété de tomates, ou une nouvelle variété de salades, vous voyez, là on prépare, on se pose, on va réfléchir un petit peu, le nouveau croquet, est-ce qu'on va l'agrandir ou pas le jardin, là c'est le moment, d'agrandir un petit peu, si vous voulez faire plus grand, est-ce qu'on va acheter une nouvelle serre, ou pas un tunnel ou autre, vous voyez, là c'est le moment de la réflexion, pour le mois de novembre, au potager, par contre, tout ce qui va être jardin d'agrément, tout ce qui va être plantation de haies, tout ce qui va être plantation d'arbustes, et aussi dans le verger, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, donc c'est presque à la fin du mois, mais là, préparez déjà, là on va avoir dans vos régions, dans toutes les régions, on a une fête des arbres, une fête des arbustes, en racines nues, donc maintenant, c'est la racine nue, les racines nues, contrairement au pot, là vous avez des racines nues, quand les feuilles tombent, alors en fonction des régions, s'il y a encore du feuillage, on attend encore un petit peu, mais là ça va aller, ça va aller vite maintenant, toute la sève va redescendre, donc là on va planter en racines nues, donc le coût de la racine nue, est quand même moindre, c'est-à-dire que c'est vraiment divisé par 2, 3, 4, en fonction des produits que vous allez acheter, mais là c'est vraiment intéressant, par contre, la plantation, là c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme il n'y a que de la racine nue, il n'y a pas de nourriture, ni rien, contrairement à un conteneur, où là déjà il y a de la terre autour, donc bien préparer son sol, et ça je vous expliquerai dans d'autres vidéos, un peu plus tard, comment planter un arbuste, ou un arbre, en racines nues, donc vous voyez déjà, donc tout ce qui va être, plantation de haies, alors les haies, en racines nues, tout ce qui va être, par exemple chez nous, tout ce qui va être, les troènes, les fusains, tout ce qui va être, la charmille, et les choses comme ça, là c'est de la racine nue, on va trouver ça en bottes, par 20, 25, 50, et là l'achat va être, très intéressant, parce que, bon vous inquiétez pas, vous allez trouver ça, en petite tige toute simple, ça va valoir 50 centimes, 1 euro, voire 2 euros, en fonction, alors plus c'est ramifié, plus c'est cher, puisque c'était, cultivé plus longuement, dans la pépinière, donc une tige, bon ça ça ne vaut rien, alors après si vous avez le temps, vous achetez une tige, au bout de 4, 5 ans, vous avez déjà une haie, de 1 mètre 50, 1 mètre 80, sans problème, donc vous voyez, tout ce qui est comme ça, donc bien sûr, je vous ferai aussi, d'autres vidéos, pour vous montrer un petit peu, mais bon, faites bien une bonne fosse, une bonne tranchée, ou là, alors évidemment, là vous mettez ce qu'il faut dedans, du fumier, des engrais, des choses comme ça, c'est pourquoi on fait une fosse, c'est surtout pour voir ce qu'il y a, au fond, c'est pas pour des naturels, le sol ou autre, ou enlever tout ce qu'il y a de bon dedans, c'est surtout pour voir, quand vous allez faire votre haie, si vous ne vous retrouvez pas avec des blocs, des choses comme ça, parce que si vous faites un petit trou, tac, vous plantez, et puis qu'à côté, vous n'avez pas fait gaffe, surtout dans les jardins de ville, vous n'avez pas fait gaffe, qu'il y a une grosse pierre, ou du grillage, on peut trouver de tout, vous savez, dans les jardins de ville, c'est un vrai trésor, donc automatiquement, faites une belle tranchée, alors en fonction de la hauteur, de ce que vous allez planter, et ça c'est important pour voir, et bien à recomblez, bien à remettre, ne vous inquiétez pas, pour les arbustes, il y aura ce qu'il faut, pour donner de la nourriture, donc le plus important, les deux premières années, n'oubliez pas d'arroser, c'est ça le plus important, au bout de deux ans déjà, c'est déjà pas mal, les racines sont bien installées, et là on arrosera moins, sauf si on a des périodes, de plus en plus sèches, comme on a eu là les étés, où là, toutes les nouvelles plantations, là il faudra surveiller l'arrosage, surtout juillet, août, voire septembre, dans certaines régions, donc ça c'est important, c'est l'arrosage, l'arrosage, et puis si votre terrain n'est pas terrible, et bien dans l'arrosage, mettez des engrais naturels dedans, vous mettez vos compostes au pied, ça pour les arbustes, pour les haies, tout ça, il n'y a pas de soucis, donc vous voyez, on a toutes les haies à faire, ce mois-ci, on a toutes les plantations, donc remaniement des massifs, donc d'arbustes, donc là je vous ai montré tout à l'heure, pour les vivaces, donc là on y va, les vivaces on les plante, moi je vais vous les présenter, vous voyez, on les voit en fleurs et tout, moi je vais vous les retailler, parce que c'est important, les fleurs on s'en fiche, c'est pas grave les fleurs, du moment qu'il y a des bonnes racines, ça c'est le plus important, donc au moins quand j'envoie mes produits, maintenant je les coupe, pour que le client aille, déjà une bonne racine, il fait un bon trou, un bon engrais dedans, et puis là c'est parti, donc préparez vos massifs, donc les arbustes si vous voulez, mélanger avec les vivaces, ça c'est très joli, ou un massif de vivaces, ça c'est comme vous voulez, le plus important, c'est de se rassembler tous ensemble, puis voir avec la famille, ce que vous avez envie de faire, dans votre propre jardin, amusez-vous, amusez-vous, ça c'est le plus important, donc là vous pouvez associer aussi, de tout ce qui est arbustes, en plantation, donc en racines nues si vous voulez, ou en pot, donc là maintenant, dans certaines jardineries, ou surtout chez les producteurs, là vous allez trouver des bons produits, alors le mieux c'est d'aller chez le producteur à côté, où là la plante a été dans la terre, la même que la vôtre, et puis comme ça il n'y a pas de choc, de température ou autre, quand vous allez planter dans votre jardin, ça c'est le plus important, même si c'est un peu plus cher, on s'en fiche, mais au moins vous récupérez 100% de reprise de vos végétaux, quand vous achetez dans les grands systèmes, ça vient de certains pays, où c'est boum boum boum, en engrais en engrais, ça n'a pas vu le vent, ça n'a pas vu le jour, c'est lumière artificielle, et puis quand vous plantez ça, une belle haie, même si ce n'est pas cher, dans ces grandes chaînes là, ou quand vous en avez une centaine à planter, ça commence à faire pas mal, donc vous voyez, faites attention, le mieux, vous préparez, vous dites bon, admettons ça vaut tant, cette année, est-ce que j'en fais qu'une partie ou pas, vous voyez, ce n'est pas la peine de faire tout, je veux tout faire d'un seul coup, dans le monde du végétal, il faut prendre son temps, je vous ai toujours dit, il faut prendre son temps, donc par exemple cette année, vous dites bon, au lieu d'avoir une petite haie, que je voulais de 2 mètres, parce que c'est un peu plus cher, je vais descendre un petit peu, je vais prendre mon temps, c'est toujours mieux, toujours mieux, de planter quelque chose de plus bas, que quelque chose déjà d'adulte, si vous n'avez pas, les notions de plantation, la main verte comme on dit, faites attention, il faut mieux acheter un petit truc, qui fait 50 cm, avec une belle ramure, soit en pas mal de racines nues, tout autour, ou un bon conteneur, qu'un truc tout de suite, que vous achetez avec une seule tige, et puis un truc dans tous les sens, et puis vous achetez ça, deux fois plus cher, d'accord, mais qui fasse déjà la taille adulte, ce n'est pas bon non plus, il faut faire attention, parce que quand plus c'est haut, si ça bouge, il va falloir attacher, donc il y a 3 tuteurs en plus, les armatures autour, donc ça c'est un coût supplémentaire, et puis si vous ne savez pas trop le faire, si l'arbuste en racines nues, ou en conteneurs bouge tout le temps, il va mal reprendre, que s'il est plus petit, il va être moins pris au vent, et comme ça, ça sera mieux, prenez votre temps, prenez votre temps, c'est ce que je vous dis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc vous voyez au jardin d'agrément, il y a beaucoup de choses à faire, on repense les massifs, les massifs d'arbustes, les massifs de vivaces, il y a énormément de boulot, vous pouvez continuer jusqu'au mois de décembre, au mois de décembre, en fonction des régions, tant que le temps est correct, et qu'il ne gèle pas fortement, vous pouvez planter tout le temps, tout le temps, tout le temps, regardez tous les grands chantiers, alors sur les autoroutes, tout ça, les gars, ils commencent là maintenant, et ils ne font pas ça au printemps, au printemps, ils sont déjà à faire autre chose, c'est à dire les entretiens, les choses comme ça, que de la plantation, donc vous voyez, c'est pour ça que moi, je vous ai fait une petite formation, reprendre depuis le début, qui vous explique un petit peu tout ça, qui marche très bien, vous êtes très nombreux, à vous être inscrit dessus, et j'en suis super content, c'est pour ça que je vous dis, le jardin, c'est en ce moment, alors je vous explique, que c'est en ce moment, octobre, novembre, décembre, voire janvier, février, si le temps est correct, donc allez voir, je vous mets un petit lien pour la formation, si vous voulez être intéressé, cette formation là, c'est pour reprendre depuis le début, parce que vous avez oublié beaucoup de choses, je le sais, vous avez oublié énormément de choses, vous avez planté dans tous les sens, et maintenant vous regrettez, maintenant si tout ce qui va être, alors dans le jardin d'agrément, à part la plantation, où là on fait beaucoup de choses, et bien on va continuer à nettoyer, c'est à dire que si déjà vos massifs, vous suffisent comme ça, et bien là on va nettoyer, on va remettre de l'engrais, alors vos composts par exemple, mais on va tailler, on va enlever les branches mortes, alors tout ce qui va être, je vous ai toujours dit aussi, tout ce qui est floraison printanière, se taille en été, et tout ce qui est floraison estivale, se taille là maintenant, en fonction des régions, vous voyez si c'est très froid, attendez plutôt mi-mars pour tailler, si vos régions sont correctes, là vous pouvez commencer à tailler, tout ce qui est rosier, tout ce qui est arbuste à fleurs, qu'on fleurit en été, là vous pouvez commencer à tailler, alors vos formes en rond, en carré, comme vous voulez, le plus important c'est surtout de nettoyer, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est mort, ramassez bien autour des pieds, tout ce qui est feuilles abîmées, tout ce qui est feuilles suspectes, vous ne les mettez pas dans le compost, vous l'évacuez dans les déchetteries, si pour vous il n'y a rien, hop au compost, alors broyer, une petite astuce, si on n'a pas de broyeur par exemple, vous avez pas mal de feuilles, un peu de branches pas très grosses, passez la tondeuse dessus, la tondeuse si elle est bien afflutée, alors ne mettez pas des gros bois, mais par exemple des feuilles par exemple, avec un peu de branchettes, vous passez dessus, ça va broyer, puis hop tout de suite au compost, parce que si vous mettez des grosses feuilles au compost, c'est long, c'est long que déchiqueter, c'est plus facile pour désintégrer un petit peu dans ce compost, et pour faire le mélange c'est plus facile, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi à faire dans le jardin d'agrément, tout ce qui va être nettoyage, nettoyage, et puis aussi, là c'est le moment, depuis le mois d'octobre, on continue à planter les bulbes de printemps, donc là, c'est intéressant, parce que ça se termine, et là vous allez peut-être pouvoir trouver des astuces, dans les gros groupes, où ils n'ont peut-être pas assez vendu de bulbes, et puis négocier, aller négocier avec, regardez bien par contre, si les bulbes ne sont pas moisies ou autres, s'ils n'ont pas été choqués, bon, s'il n'y en a qu'une, bon, là c'est le moment de négocier, si vous voyez, alors le plus important dans les bulbes, c'est le plus c'est gros, là par contre, plus c'est gros en calais, mieux c'est, mieux vous aurez des fleurs, ces petits systèmes de mélange, où vous vous retrouvez des petits trucs tout fins, des petites bulbes de Narcisse, toutes vines, et puis que ça ne vaut rien du tout, n'achetez pas, ça ne sert à rien, vous n'aurez jamais de fleurs, ça va attendre des années, avant d'avoir des fleurs correctes, c'est comme ça qu'on fait, quand on plante une grosse bulbe de Narcisse, par exemple, tout autour, il y a des petites bulbes qui arrivent, et puis on les enlève, puis on attend 2-3 ans, avant d'arriver à un gros calibre, donc des fois, il y a des malins, ils vous vendent ça dans des petits sachets mélangés, vous vous dites, ça ne vaut pas grand chose, c'est un mélange sympa, les fleurs, les photos sont belles, mais les fleurs aussi, vous attendez, et puis aussi, toutes les bulbes que vous avez plantées cet été, maintenant, c'est le moment de les arracher, on taille tout ça, on enlève bien la terre, sur le terrain, ou alors, dans des caisses, vous faites sécher un petit peu, vous brossez légèrement, sans trop abîmer la pellicule, vous nettoyez comme ça, avec une petite balillette, une petite brosse, sans trop abîmer la pellicule, vous mettez ça dans des filets à pommes de terre, par exemple, ou alors dans des caisses, avec du sable, si vous voulez, mais bon, après, c'est en fonction des régions, moi, je mets ça dans des filets, je fais attention, par contre, aux rongeurs, ils ne viennent pas me manger ça, parce que ça, pour eux, c'est de la nourriture, tout ce qui va être bulbe d'été, les dahlia, les glaïols, les choses comme ça, alors, il y a dans certaines régions, on les laisse, parce que les terrains sont assez légers, donc on peut, mais bon, je pense que les petits collectionneurs de dahlia, des choses comme ça, ils savent qu'il faut les enlever, faire attention, parce que bon, des fois, ils achètent ça, une fortune en bulbe, et puis ils sont collectionneurs, et puis ils veulent faire attention, et puis surtout, c'est le moment après de diviser tout ça, il y a des astuces pour récupérer un petit peu, pour agrandir sa collection de dahlia, par exemple, au printemps, on fait des petites choses, donc voilà pour tout ce qui va être bulbe aussi, tout ce qui va être plantation maintenant de bisannuel, c'est-à-dire les pensées, les primes verts, et je vous avais expliqué aussi que dans l'autre vidéo, qu'on pouvait planter les chrysanthèmes, donc continuez, là c'est la Toussaint, là on y va, vous avez des beaux chrysanthèmes, donc pareil, c'est le moment après la Toussaint, d'acheter des chrysanthèmes, qui n'auront pas été vendus, donc là vous allez encore avoir des prix plus intéressants, et là, faites vos massifs, alors le massif, comme je vous ai expliqué, le massif de chrysanthèmes, lui va durer à peu près un mois, un mois et demi, en fonction du temps, mais c'est joli le chrysanthème, moi j'aime bien particulièrement le chrysanthème, donc tout ce qui est plantes bisannuel, donc les primes verts, les pensées, donc ça on plante, on fait des petits massifs, on fait des jardinières, on fait des petites choses, qui a égayé nos rebords de fenêtres, aussi bien dans les jardins, aussi bien dans les terrasses, aussi bien sur les balcons, donc ça, vous allez en trouver de plus en plus partout, pour les primes verts, donc faites attention, que ce soit encore avec pas mal de boutons à l'intérieur, et ça, les primes verts, ça a besoin de beaucoup d'engrais, quand même, les pensées, c'est pareil, là en ce moment, on va trouver des belles pensées, avec des belles fleurs, n'oubliez pas que c'est des choses, qu'on poussait dans les serres, alors il y a certains producteurs, c'est des serres froides, donc là c'est mieux, mais bon, ce qu'on trouve la plupart du temps, dans les grandes enseignes, bon, c'est des choses qu'on n'a pas vu le jour, donc là, il faut faire attention, vous voyez, il faut les penser, n'oubliez pas, les pensées des primes verts, il faut quand même mettre de l'engrais, parce qu'ils ont été cultivés comme ça, donc si vous ne mettez rien, ça ne va pas être terrible, surtout si vous les mettez dans des pots, ou dans des jardinières, donc voilà, donc tout ce qui est fruitier maintenant, tout ce qui va être verger aussi, il y a pas mal de boulot, c'est-à-dire de ramassage, des fruits abîmés, donc comme je vous ai dit, les fruits abîmés, et que vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils ont, pas au compost, vous les mettez à la déchetterie, sinon s'il n'y a pas de soucis, vous mettez tout ça au compost, les feuilles vraiment qui sont tachées, tout ça, pareil, pas au compost, s'il n'y a pas de soucis, au compost, et là, on va commencer aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les plantations, à partir de mi-novembre, voire troisième semaine de novembre, les plantations du nouveau verger, donc là, on va refaire un verger, ou agrandir son verger, ou créer un verger, parce que ça va être le moment, je vous répète, à la Sainte-Catherine, tout boit pour en racine, et là, vous allez trouver pas mal de choses, dans les fêtes des arbres, où il y a des fêtes des arbres, pour les arbres fruitiers, ou là, allez-y, alors n'oubliez pas, quand vous achetez un fruitier, essayez d'acheter les variétés qui poussent chez vous, n'achetez pas un bananier, pour avoir des grosses bananes, vous allez pouvoir le planter, mais pour avoir des bananes, ça ne va pas être facile, les amandiers, dans le nord de la France, ce n'est pas facile non plus, donc voyez, si vous n'êtes pas trop main verte, allez-y tranquillement, prenez des variétés de chez vous, tout ce qui va être en Normandie, tout ce qui va être pommes, poires, prunes, cerises, c'est plus facile, dans le sud, bon, ils ont de la chance, tout ce qui va être citronnier, tout ça, à planter, orangé, citronnier, amandier, les pêches, les choses comme ça, et donc voilà, au début, si vous ne savez pas trop, après, si vous êtes un perfectionniste, ça, je pense que vous le savez, les amandiers, on les protège des vents du nord, surtout des courants d'air, puis on s'amuse, tout doucement, mais si vous ne savez pas, n'investissez pas, là, vous allez trouver, alors, soit en arbre, en racine nue, soit un arbre avec une tige de 1m80, avec la ramure tout en haut, soit, que vous n'avez pas un jardin très grand, en fuseau, c'est-à-dire avec un petit tronc, un petit tronc comme ça, et puis une ramure, qui va monter à 2-3 mètres, mais bon, déjà 2 mètres, 2 mètres 50 pour aller les cueillir, c'est pas mal, n'oubliez pas, quand vous allez planter un arbre, avec une grande ramure, ça monte jusqu'à 7-8 mètres à peu près, là-haut, il va falloir aller chercher les fruits, donc, vous voyez, bon, si c'est pour les fleurs, tout ça, c'est bien, si c'est rempli de fruits, prenez les autres, puis vous vous dites, je vais me mettre en dessous cet été, pour être à l'ombre, et puis les fruits très sucrés, ça attire beaucoup d'insectes, donc pensez-y aussi, donc vous voyez, par rapport à votre jardin, par rapport à la grandeur du jardin, pensez aussi les petits fuseaux, donc ça, ça vaut entre 10 euros, 20 euros à peu près, voire 25 s'il y a plus de ramures, plus, vous voyez, plus ça va être greffé, c'est toujours, les arbres fruitiers vont être greffés, le porte-greffe, c'est quelque chose de naturel, qui est vigoureux, donc qui donne de la pêche, la pêche, à l'ensemble des ramures, donc plus vous avez de ramures, alors quand vous avez 2-3 petites ramures, c'est à peu près 2-3 ans, plus c'est ramifié, plus ça a 5-6-7 ans, donc plus c'est ramifié, plus vous allez payer cher, comme d'habitude, si vous avez le temps de le voir pousser tranquillement, acheter à 2-3 tiges sur la greffe, et là c'est bien, par contre bien sûr, vous attendrez 2-3 ans, avoir vraiment la quantité de fruits, ne rêvez pas si vous plantez quelque chose qui a 2-3 ans, voilà, déjà le plus important, c'est de bien le planter, qu'il fasse régulièrement un peu de fleurs, mais surtout un beau feuillage, que la ramure soit il a, et puis après, ce genre de petits fuseaux par exemple, donc une petite tige comme ça, avec 3 petites tiges, un petit tronc et 3 petites tiges, là après vous pouvez vous amuser à le faire en espalier, parce que je vous ai dit la dernière fois, en espalier c'est bien, ça fait un U, double U, après il faut savoir le tailler, et si vous achetez un petit fuseau pas très cher, vous faites vous-même, et puis vous taillez, puis vous dites si je rate, bon c'est pas grave, évidemment ne taillez pas les tiges, mais après c'est celles qui vont aller, dans les autres, comment je pourrais vous dire, dans les autres sens, on va dire, vous allez tailler, donc si vous taillez celle-ci, bon la ramure principale est là, donc là il n'y a pas de soucis, mais bon ça, ça s'apprend tout doucement, la taille des arbres fruitiers, c'est pas facile, il faut apprendre, donc il y a pas mal de choses, mais même en vidéo, tout ça c'est pas facile, il y a le bourgeon à fruits, il y a le bourgeon à feuilles, il faut être très patient, très patient, parce que plus vous taillez sur une petite tige comme ça, pour avoir un gros fruit, il y a une taille bien spécifique, mais ça, ça ne s'apprend pas, comme ça en 5 minutes, voilà, c'est les anciens qui faisaient ça, qui transmettaient aux nouveaux, aux jeunes, et ça s'apprenait tout doucement, mais même eux, même aujourd'hui, il n'y en a pas un qui va vous dire, moi je taille comme ça, je fais comme ça, comme ça, parce que dans certaines régions c'est comme ça, d'autres non, il y a les bases, mais après en fonction, comment il est situé, dans lesquels t'es, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, et chacun va vous dire, moi je taille plutôt à cette époque-là, comme ça, comme ci, comme ça, donc vous voyez, ça c'est la taille des arbres fruitiers, en espalier, c'est très compliqué, mais on prend son temps, si vous avez envie de vous amuser, prenez le petit fuseau qui ne vaut pas très cher, hop, tout doucement, vous remettez un fil de cuivre par exemple comme ça, ou alors un autre fil, que vous prenez votre temps, tranquillement, 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 un peu comme le système des bonsaïs, mais bon, ça c'est un expert, et moi personnellement, dans ce domaine-là, de la taille des arbres fruitiers, ça je ne suis pas un spécialiste dessus, regardez si vous voyez d'autres vidéos, mais je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a pas mal de boulot à faire au mois de novembre dans le jardin, vous voyez, il y a énormément de choses à faire, donc ne croyez pas que là on ne va rien faire, c'est en ce moment qu'il faut refaire son jardin et nos bons au printemps, moi je me bats depuis des années, des années à dire que, on n'achète rien au printemps, au printemps on a fini de planter, on arrose, on entretient, on vérifie tout ce qu'on a planté, à cette époque-là, c'est la meilleure époque, je répète, la terre est chaude, l'humidité, il n'y a rien de meilleur pour les plantes. Allez, moi je vous dis, alors maintenant, à vendredi, parce qu'il y a de nouveaux tests, donc vendredi, rappelez-vous, je vous avais fait un petit test sur le maïs à pop-corn, et là je vais vous montrer, si le test a marché ou pas, si je me suis régalé avec mes petits pop-corns. Donc allez, à vendredi 18h, et aussi, à mardi de la semaine prochaine, à 18h. Allez, passez une bonne semaine, et moi je vous dis, salut !